bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo juste devant une ferme seigneuriale abandonnée donc ce qu'il faut savoir sur cette ferme c'est que c'est une ferme en fait qui appartient à un château juste à côté ils sont juste je vais vous raconter un peu l'histoire de ce lieu donc en gros c'est un c'est un château donc cette terre appartenait à partir du 13e et 14e siècle à des seigneurs d'ailleurs des seigneurs qui ont fait des dons à certaines abbayes aux alentours du village et à partir du 15e siècle donc le château a vécu jusqu'au 19e siècle donc il a vécu sans avoir une histoire particulière donc il a vécu comment dire c'est des familles qui ont vécu année en année sans vraiment qu'ils aient des histoires vraiment dramatiques etc et c'est à partir de la première guerre mondiale que le château a subi des dégâts donc forcément donc je rappelle les dates donc 14 18 donc c'est là vraiment où le château a subi des dégâts énormes et donc du coup le château a été rénové juste après la première guerre mondiale ainsi que cette ferme qui a été construite en même temps que la rénovation du château donc voilà vraiment globalement l'histoire de ce lieu donc là je vais vous le montrer puis c'est parti alors comme vous pouvez voir on commence actuellement on fait vraiment gaffe comme vous pouvez voir c'est assez énorme là on va rentrer par ici on va commencer par là alors c'est à portent pour d'entrée je mets la laine alors c'est incroyable la cheminée qui est encore en état quasiment c'est assez sympa bon un peu dégradé mais c'est vrai que les briques qui sont montées bon là c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à vous montrer ça pouvait être là une cheminée détruite pareil là c'est pas on voit la nature on prend ses droits à comment ça s'infiltrer dans la maison là c'est sûrement des meubles du rangement par ici donc là ici donc là c'est un petit sang aux toilettes quand même la végétation a pris vraiment le dessus sur cette pièce c'est impressionnant les toilettes bon après c'est pas intéressant donc bon j'ai fait un tour des lieux avant avant d'explorer évidemment pour prendre des photos donc là j'ai vu qu'il y avait un escalier je sais pas c'est possible d'y monter parce que ça j'ai pas fait attention tout à l'heure ici donc nous voilà donc à l'étage alors vous pouvez voir encore une cheminée ça doit être un ancien lit il n'y a pas vraiment grand chose à voir allez on ressort du lit juste ici encore un lit grenier voilà des petits rangements dans ce meuble il faut faire attention le sol est vraiment pas solide voilà c'est pour ça donc là on se retrouve dehors donc là on va passer là vraiment la maison principale enfin la maison du moins je sais pas si on peut appeler ça une maison ou plutôt une ferme ça pense aussi à une ferme donc alors là on voici juste devant la demeure on va visiter ça tout de suite vous pouvez voir le plafond s'est effondré complètement qu'on peut voir aussi de l'autre côté là aussi donc là ça devait sûrement être l'entrée une deuxième entrée du moins ou le jardin vous pouvez voir vraiment c'est là le plafond est complètement prêt à s'effondrer vous voyez l'escalier donc du coup je vais pas vous montrer enfin du moins si je vais vous montrer une partie tout à l'heure de l'étage comme vous pouvez voir ici là complètement là le sol il est on peut même pas vraiment atteindre l'étage il y a un petit four je sais pas comment on appelait ça une petite cheminière je sais pas pour moi ça va me revenir donc là une pièce encore une chambre vide une cheminée ça tire pas grand chose voilà alors donc là-bas bon je vous montre pas c'est pas vraiment rien d'intéressant par les toilettes donc bon donc voilà c'est fini pour cette du moins cette maison on va passer à la suite donc nous voilà donc là pour la suite donc la maison était juste ici donc là on fait on fait la suite en allant c'est magnifique et surtout ici le petit clocher c'est vraiment magnifique hop on va commencer par ici bon il y a pas mal de ronces bon voilà donc regardez une voiture une voiture plein milieu ici elle est vraiment une ancienne voiture alors je pourrais pas vous dire la marque exactement mais comme vous pouvez voir en dessous juste ici donc là c'est pour ceux qui ne connaissent pas vraiment donc le mot en fait la personne mettait son véhicule par dessus en fait il y a une personne qui se trouve en dessous pour faire les réparations plus facilement de son véhicule et donc voici pour prouver un peu que ça pouvait être une ferme ici il mettait sur moi le fond la paille ici juste là c'est vraiment un endroit intéressant très intéressant voilà donc voilà donc là ici c'est un étage que vous vous trouverez après on va déjà faire le le bain alors bon là c'est pas intéressant c'est sous les escaliers bon je vous montre comme ça mais c'est pas vraiment vraiment intéressant comme vous pouvez voir toutes les bouteilles c'est impressionnant là c'est dehors donc nous on se trouvait juste ici on voit ici voilà une pièce vilain encore ouais pas grand chose et ici voilà il y a pas mal de pièces sympa une porte je sais pas ce que c'est une genre de chaudière ou je sais pas j'ai peut-être des bêtises excusez moi mais ça doit sûrement être vraiment ronde mais en tout cas c'est avec un ancien je sais pas comment dire oh une pièce très sympa parce que ça pouvait être donc là une pièce vide bon pas grand chose si ça devait sûrement peut-être une cuisine voilà on va entrer ici on peut tout des bouteilles encore trop encore des bouteilles mais là c'est pas ça vous voyez c'est pas la petite fenêtre pas rien il y a pas grand chose il y a peut-être il y a peut-être des gens sur son monde dire parce qu'il y a un ancien four il faut le voir c'est vraiment un ancien four il pense qu'ici ça sent pas bon du tout parce que voilà je fais marcher dans parce qu'on a trouvé un pigeon qui me fait vraiment peur tout à l'heure donc il y a fait ces petits besoins là comme on voit une nouvelle pièce c'est qu'on voit encore le plafond qui est complètement arraché on voit encore une cheminée donc là on va passer à un étage c'est super qu'on peut le voir là-haut donc voici ici comme vous pouvez le voir le sol est complètement pareil le plafond continue aussi et donc là c'est la pièce où je vous ai dit tout à l'heure juste là où l'escalé il est à droite quand je vous dis que le plafond était prêt vraiment à s'effondrer ben voici de plus près un peu c'est vraiment un lieu très très intéressant quand même de cheminée cheminée alors ici même la toiture complètement il n'a rien ici il n'a rien ici alors regardez il a même là une porte qui est surélevé complètement le plafond il est du coup c'est dommage une belle photo sympa à prendre avec sûrement un lit là-bas c'est dommage nous revoici ici donc là on était venu tout à l'heure d'ici où il y avait la voiture et là on est ici donc comme je vous dis je vais vous montrer donc cet étage voilà donc voici à l'étage hop alors le sol il n'est pas donc il y aura sûrement certaines pièces que je ne pourrais pas explorer malheureusement comme vous voyez pour le sol qui n'est pas très solide comme par exemple cette pièce en face je ne vais sûrement pas aller voir et voici ah ça devait pas être genre de cas je vais vous mettre les les pions regardez des doux, des anciens, des balles ancienne cartouche donc du coup je n'ai pas exploré tout ça là on va passer bon une pièce vide hein on va passer en face donc là actuellement on est sur mouette ouais on a un étage c'est ça que j'ai bien parce que côté on est dans un genre de garage une ferme là on a un étage donc ici c'est sur mouette des chambres donc les pièces que je vous montre vous voyez un déce voilà donc ici je ne veux pas aller plein donc là-bas vous voyez nous on était venu de l'escalier là-bas et le sol il est complètement bah effondré donc du coup je ne vais pas m'aventir sur la grosse parce que vous voyez c'est pas très solide ici ça m'embête un peu mais bon on va pas prendre de risque bête et se casser quelque chose donc là nous revoici donc là juste à côté de la voiture voilà et donc du coup bon là c'est l'escalier mais malheureusement on pourra pas y accéder c'est que je vais vous montrer le plus près vous voyez le sol il est complètement il n'y a rien complètement ouais H.S. donc on se trouve ici donc là juste là donc voilà je voulais vraiment vous montrer ce magnifique petit clocher qui est vrai je suis vraiment fan et voilà je voulais vous le remontrer encore une fois c'est magnifique c'est magnifique donc du coup on va passer sous le sous le clocher parce qu'il y a encore une petite maison les gens dormaient sûrement des petites maisons faites pour eux donc voilà voici avant d'explorer je vous montre un peu l'extérieur comme ça donc nous voici bon je vous le montre quand même il n'y a pas grand chose vraiment à voir c'est sûrement où il mettait il faisait rentrer les animaux les vaches etc et ici puis il devait sûrement donner le foin la nourriture ici et là il y a malheureusement bon on peut pas accéder à l'étage encore dû à l'escalier qui est malheureusement mauvais état on va passer à la suite donc nous voici devant juste là hop donc là on va entrer dans cette maison donc je vous montre pas le souterrain parce que vraiment il y a rien d'intéressant par des bouteilles vides donc bon c'est pas je n'attire pas non plus vous avez peur de la pantale rincée alors là une pièce encore une cheminée une cheminée une cheminée donc j'espère qu'il n'y a pas grand chose c'est beaucoup de pièces vides évidemment bon là ici c'est le grenier mais je vous le montre pas parce qu'il n'y a rien d'intéressant à vous montrer donc je ne vous le montre pas on va aller voir juste ici on va aller voir juste ici on va aller voir juste ici voilà 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 donc nous voici pour la fin de cette vidéo donc j'espère que cette vidéo vous aura plu à tous donc parce que moi en tout cas j'ai adoré ce lieu malgré que les pieds sont malheureusement vides bon après ça reste quand même un lieu abandonné c'est fascinant c'est une histoire et c'est ça vraiment qui qui intéresse beaucoup donc voilà je suppose que vous allez voir cloché mais voilà voilà donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à partager de laisser un commentaire c'est super sympa et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo à bientôt